Donc déjà il y a l'histoire de Kik, il manque 14 abonnés effectivement pour pouvoir accéder à la rémunération, d'autre part moi je voulais pas arrêter la chaîne du tout, par contre il va peut-être falloir que j'arrête d'envoyer les capsules, oui pardon j'ai pas le Paypal, le Paypal excusez-moi, ici et pas ailleurs merci beaucoup pour ton sub pour la chaîne depuis un mois, donc voilà il me faudrait ça pour eux, c'est 14 personnes qui sont prêtes à faire, après vous n'êtes pas prêts là pour l'instant il y aura peut-être d'autres la prochaine fois, je ferai l'annonce plusieurs fois juste pour accéder à cette fameuse monétisation et je vous envoie les liens pour me faire des dons, Paypal etc. Tipeee stream et Tipeee, et mettez un pouce bleu c'est le plus important, bien entendu, courage, bah en fait on essaye tous de s'en sortir, et derrière du coup, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus, c'est pas bien ce jeu d'être méchant, merci FIFU qui offre 10 abonnements, bon ça compte pas mais merci, ça compte pas dans la formule mais merci beaucoup pour les 10 abonnements, ce qui est ouais il faut que ce soit des abonnements uniques de personnes directement et non pas des subs au ferme, parce que voilà mais par contre FIFU, merci de ton soutien fermant depuis si longtemps, Kik c'est le nouveau mixeur si j'ai bien compris, alors attention les gars, c'est une vraie concurrence Kik, alors tiens, on va parler vite fait de Kik, et voilà pourquoi je parlais de disparition, c'est que c'est un débat actuellement, et ensuite on ira sur le sujet Zemmour, et on aura peut-être un autre drama que je voulais vous exposer, et on a à l'époque Ponce qui s'est exprimé sur Kik, on va avoir deux avis, Sifano qui est un streamer plutôt Nintendo, jeux vidéo, voilà, Diablo, machin et tout, et qui est sur Twitch mais qui a décidé de se casser, parce qu'il s'est fait bannir en fait tout simplement de Twitch, comme moi par exemple, pour des raisons qui ne s'expliquent pas bien, et on a Ponce, Ponce streamer extrêmement connu qui va parler de la plateforme Kik. Pour vous situer, Ponce, du coup c'est une star, on est sur les très très gros streamers, et lui a une vision de ça ne peut pas marcher Kik, parce que Twitch c'est le monopole et tout, par contre, il y a quand même une défense un peu du monopole, et effectivement, on va écouter un peu l'avis d'un Ponce sur la plateforme Kik. Hop, et c'est parti. C'est littéralement 350 abonnements payants récurrents, c'est 350 abonnements, t'es un ou t'es deux ou t'es trois. Si, je peux peut-être avoir ça. On s'en fout, on s'en fout, ce que je voulais, c'était... Son avis sur Kik, c'est un peu plus tôt. C'est deux ans aussi dans l'ombre totale, merci pour ce que tu proposes, la bienveillance, merci au fleur d'être aussi. On va payer les gros streamers pour utiliser leur plateforme, genre un abonnement, tu paierais le service, ça paraît très logique. Parce que je crois que tu te rends... Twitch sur YouTube me disait, oui, mais Twitch est en train de se faire démolir par Kik, mais attends, Twitch, non mais juste, excusez-moi, mais c'est... Oui, mais en fait, pourquoi j'ai pris Ponce, les gars, attendez, parce que je sais que l'avis de Ponce, à la base, on s'en fiche un peu. Par contre, Ponce, il travaille pour Twitch, on va dire. Il fait partie de ces gens qui sont validés par Twitch, qui sont extrêmement mis en avant, qui font des 20-30 000 vues, comme il dit, à lui tout seul, il représente quasiment un dixième de ce que fait Kik, en totalité, à l'époque où il en parle, parce qu'à l'époque, il y avait 60 000 personnes actives, etc. Mais là, depuis qu'il y a des gros contrats qui signent, il y a Amourante qui va sur Kik, etc., ça commence à poser des nouvelles questions. Surtout que Kik commence à vouloir rémunérer les gens, et en gros, si tu travailles 35 heures sur Kik, bah t'as un petit salaire à 1 200. Donc, effectivement, c'est une vraie concurrence, en tout cas au niveau du grand public, pour qu'ils voudraient streamer, en fait. Même si, après, il y a d'autres questions au niveau du casino, etc. Mais, vu que c'est un casino, c'est le plus grand casino du monde, Steak, ils s'en battent les couilles, eux, ils peuvent ralas de ouf, quoi. Monde, je parle monde. Parcourir, parcourir, non mais ça, il faut vraiment que les gens se mettent ça en tête, hein. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Là, c'est intéressant. La comparaison, elle est intéressante, mais il oublie des détails. Kik, c'est le Mixer de 2023. Mais Mixer avait plus de viewers que Kik ! Mixer en deux mois avait plus de viewers que Kik en un an, genre, ici, donc, Kik, slot et casino, 10 000 spectateurs, discussion, 10 000, Fortnite, 3 000, Call of Duty, 2 000, donc là... C'est normal Aurélien, à partir de semaine prochaine, ça va commencer à vraiment partir, voilà. Parce que j'ai pris du retard de ouf, comme d'habitude, je suis une merde au niveau des tasses, donc voilà, parce qu'ils demandent pour les tasses. Mais par contre, par contre, là, elles sont chez ma femme pour qu'on termine les derniers emballages. Ensuite, j'attends ma paye parce que je suis fauché et elle partit, enfin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Là, on est à 25 000. Et si t'ajoutes tout le reste, où il y a du 1 000, puis après ça... Ça, c'est vrai, par contre. Il y a à peu près 60 000 personnes sur la plateforme au moment où il fait ce reactant. T'as envie ? On va dire, on va arrondir au gros, gros maximum, on va arrondir au gros max. Il y a 50 000 personnes sur Kik. Il y a 50 000 personnes sur Kik au moment où on se parle. Je vais sur Twitch. 50 000, c'est le quart de la première catégorie de Twitch. Et c'est incomparable, Jean. En fait, c'est incomparable. Et il y a l'absence de pub sur Kik. Il y a l'absence de pub. Il nous paye 80... Alors, par exemple, là, il y a eu des subs qui ont été faits sur mon Kik. Moi, par exemple, je touche 95 %, ce qui est colossal, en fait. Parce que sur Twitch, je ne touchais que 50 % du sub. Et sur YouTube, on touche un petit peu plus, je crois. On doit être à 70, je crois, quand c'est des super stickers ou quand c'est des trucs comme ça. Désolé, Aurélien, par contre, mais je suis content que ça te fasse plaisir. Mais désolé du retard, vraiment, tous ceux qui... Je suis qu'une merde. Oui, je suis fauché, ouais. Je suis fauché. Il y en a qui ont eu leur tasse. Après, c'est plus le clan parisien, façon de parler. Enfin, voilà, bref. Comparable. Je ne vois même pas comment on peut comparer et dire que ça fait de l'ombre. Surtout quand tu sais que les serveurs de Kik sont les serveurs d'Amazon. Et ça, c'est vrai aussi. C'est les serveurs d'Amazon. Et toute la structuration de Kik, quand c'est fait, à quoi ça ressemble et tout, si je vous montre, Kik, c'est Twitch, en fait. C'est clairement Twitch. Alors après, le défaut, c'est ça. Mais par contre, ça n'empêche qu'ils peuvent mettre un grand coup de pied dans la formidière pour, justement, faire chier un petit peu. Justement, faire 50, du coup, sur Kik, ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir d'avoir un peu plus de monde sur Kik. Du coup, je vois que ça donne envie. Et du coup, Kik a quand même, au début, effectivement, très peu de monde. Mais par contre, même s'il y a des scammers, il y a des gars pour les cryptos et tout, là, aujourd'hui, il y a eu 6 millions d'entrées. C'est-à-dire des gens qui ont rentré leur mail, qui ont fait un compte. 6 millions. À cause de quoi ? X to 6, amourante, etc., etc. Alors là, on n'est plus sur des anglophones, me semble-t-il. Mais, en vrai, ça peut... Non, Star Citizen sortira après, je te le garantis. Voir s'il sort. Non, les passes arriveront avant. Bien sûr qu'avant. Même avec des DLC, s'il faut. Et en plus, il y aura une autographe. Voilà, on arrive. Donc, plus il y a de gens sur Kik, plus Amazon gagne des tunes. En plus de ça, le site de Kik est littéralement une copie conforme. C'est pas de souci, en fait. Là, c'est juste qu'il faut qu'on termine les emballages. En fait, il faut que tout soit bien emballé. Parce que je ne suis pas radoïaque là-dessus, maintenant. Et qu'on a perdu du temps, parce qu'on a la maison, machin, et tout. On a le déménagement qui se passe dans un mois. Dans un mois, je déménage. Là, même pas. Dans moins d'un mois. Dans 28 jours. Merci à Sylvie Pôle emploi. Et merci à Pôle Pôle pour vos subs. À tous les deux, vous m'aidez à avancer vers la monétisation sur Kik. Et du coup... Madame, non, elle pourrait m'avancer. Mais c'est juste que là, il faut qu'on termine d'abord d'emballer. Parce que j'aimerais que tout soit emballé. Pour que je puisse enfin tout envoyer tranquillement. Sans me poser de questions. Et faire ça en une semaine ou deux. Parce que je ne pourrais pas tout faire en un coup. Parce qu'il y a quand même un paquet. Mais voilà. Du site de Twitch. Vous la voyez où la concurrence ? Vous la voyez où l'ombre faite par Kik sur Twitch ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a plus de gens sur Rust, sur Twitch. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai pour l'instant. Mais ce qu'oublie Ponce, c'est que tout le monde se fait bannir de Twitch. La plupart, quand ils galèrent un petit peu. Ou qu'ils disent des petites bêtises et tout. Que Twitch a volontairement dit. Il ne faut pas critiquer la plateforme et Amazon. C'est-à-dire que quand tu es sur Twitch. Tu n'as pas le droit de dire du mal d'Amazon et de la plateforme Twitch. Alors que YouTube, ils sont contents quand tu critiques YouTube. Ils sont là. Oui, vas-y. On va te donner des vues. On va te mettre en avant. Je veux dire. Il y a un moment donné. C'est problématique Twitch aujourd'hui. C'est un monopole. Il faut que quelqu'un défonce le monopole. Et moi, je trouve que l'avis qu'on va écouter après de Sifano. Est très intéressant. Ce qu'il dit. Voilà, c'est un monopole. Il faut mettre un coup de pied dedans. Et ce qu'il propose de rémunérer les gens, etc. C'est très bien. Yardis qui va stream toutes ses semaines sur Kik, par exemple, pour tâter. Eh bien, merci Xomimox. Et ça, c'est beau. Justement, c'est l'avenir. Peut-être. Et il faut aller vers la concurrence qui rémunère et qui essaye quand même de... Bah, putain, de dire à Twitch, j'allais vous faire enculer. On va vous baiser. Et si Steak met des milliards même pour essayer d'enculer Twitch. Juste histoire de leur dire. Bah, voilà, vous voyez. Nous, on est capable aussi. Et on va vous proposer. Et peut-être qu'un jour, ils diront, on proposera notre propre plateforme avec nos serveurs. Et voilà, vous allez dire, on prendra les serveurs Azure de Microsoft. Et c'est réglé, quoi. J'imagine que, de toute façon, Amazon est sur les serveurs Azure de Microsoft aussi. Car tout le monde utilise les serveurs Azure de Microsoft. Ils sont très bien. Donc, à un moment donné, je trouve que Ponce est un peu trop pro Twitch. En mode, ah non, il ne faut pas qu'on touche. Ah non, si. Par contre, Mamadou, pas d'insulte de Ponce, s'il te plaît. Attends, j'ai pris ton message. Mais par contre, vraiment, Ponce défend la plateforme Twitch comme s'il avait peur que ça change. Et ce qui serait bien, en fait, parce que ça amènerait peut-être plus de liberté d'expression, plus de possibilités, plus de création aussi, grâce, justement, à Kik, quoi. Pourquoi pas ? Alors, moi, je vais y croire. Je ne dis pas que ça va marcher, mais je vais y croire. C'est quoi la courbe de croissance de Kik ? Mais elle est à plat, la courbe de croissance de Kik. Enfin, elle est à plat. J'abuse un peu, mais c'est ridicule, quoi. Et là, on sent qu'il déteste Kik, en fait. On sent que c'est une plateforme sur laquelle il ne voudrait pas que ça marche. Il ne voudrait vraiment pas que ça fonctionne. En fait, il faut vraiment arrêter d'écouter TikTok et Twitter qui disent que Kik est en train de faire de l'ombre. Kik ne fait pas de l'ombre. Et on dirait qu'il a peur de ça. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que ça ne faisait pas encore de l'ombre. Quoique, les gens en parlaient. Les gens commençaient à dire, ah, il y a un truc. Il y a un vrai truc, quoi. Ouais, s'il vous plaît, il n'y a pas d'insultes. Parce que j'aimerais éviter d'avoir les problèmes avec les gros streamers aussi ou je ne sais pas quoi. Et il y a un vrai truc, quoi, qui est en train de se passer. Alors après, bien sûr, Mixer, etc. est un très bon exemple. Un mixer, c'est une plateforme qui a payé Ninja, etc. Exclusive aussi, je crois, à l'époque, pour des exclusivités. Sauf que là, Kik, ils n'ont pas payé pour des exclusivités. Ils ont dit, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez streamer chez nous. Il y a sûrement un quota à faire. Mais ils ont dit, bah, les couilles. Ils ont dit, vous faites aussi du double stream, machin et tout. Et moi, par exemple, là, je suis en double stream sur Kik et sur YouTube. Ce qui me permet d'avoir deux publics sûrement différents, mais tant mieux. Et ça nous permet d'atteindre d'autres choses. Et surtout, la liberté de pouvoir avoir un ton, etc. Je veux dire, moi, si je ne me fais pas bannir de Kik parce que j'invite un Ukan ou un cannibale, je préfère être sur Kik que sur Twitch. Enfin, les gars, c'est logique. Dieu clos. Il a peur car s'il n'y a pas Twitch, personne ne le regarde car ses streams sont plat. Non, mais le pire, c'est bizarre. C'est qu'à l'époque, il y avait un moment donné où il n'y avait que, vous savez, des smileys dans ses emoticons pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas écrire des critiques. Mais après, c'est Ponce. Ponce, il fait partie du petit milieu. C'est-à-dire, le petit milieu, on va dire, c'est les hauts de la société de Twitch. Donc, du coup, ça, c'est la vie de Ponce. Et je vais vous montrer la vie de Siphano. Alors, attendez, il est où Siphano ? Il est là. Non, ça, c'est léger. Attendez, c'est ce pot. Il est où ? Siphano, il est là. Alors, Siphano, c'est un streamer qui fait plutôt 2 330 000 abonnés sur YouTube. Très, très gros streamer qui, sur Twitch, fait 500 spectateurs. Et en gros, il va expliquer. Ça te permet d'avoir plus de remis. Bah oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais Walter Scott. Attends, Walter Scott, t'étais pas là au début. J'ai expliqué que là, il me fallait 14 subs de personnes uniques, pas de subs offerts, pour justement accéder à la monétisation de 16 euros de Kik. Donc, oui, effectivement, ça fait des revenus. Mais ça permet aussi d'avoir une liberté de ton. Et comme ça, si jamais j'ai un problème, je sais que je peux me rattrapatrier sur Kik. Et si Kik devient une plateforme viable, c'est comme avec Twitch à l'époque. Si jamais j'ai un problème sur YouTube, j'allais sur Twitch. Donc, effectivement, non, c'est une nécessité de multiplier les plateformes. C'est pas que pour l'argent, mais c'est aussi pour l'argent, bien entendu. 16 euros par heure, moi, je les prends nécessairement. Attends, je stream minimum 2 à 3 heures par jour, 3 fois par semaine. Bon, bah, le calcul est vite fait. Plus les vues, plus effectivement les dons, etc. Ça me permet d'avoir un salaire un peu plus conséquent et de me dire, bon, là, il y a une sécurité, tu vois. C'est logique. C'est logique. On va pas cracher dessus, Walter Scott. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais t'as raison, t'as raison de troll. Mais effectivement, c'est une question que certains pourront se poser. Mais moi, je suis transparent là-dessus. Bien sûr que l'argent fait partie de la donne. C'est logique. Et puis Kik saura de la censure et reverra la baisse des salaires. Peut-être, peut-être pour l'instant, il faut en profiter. Et ça se trouve, la plateforme s'écrasera. Mais ça permettra peut-être de laisser la place à une nouvelle plateforme qui proposera une formule genre Kik. Un peu réfléchie en mode, ah, ça, ça fonctionne. On va faire mieux Kik et on les baise. Et là, ce serait bien. Moi, c'est ce que j'attends. Vraiment, j'attends un Twitch killer. Un Twitch killer. Alors, écoutons Sifano qui a un avis plutôt intéressant du coup sur la plateforme Kik. Alors, il y a plusieurs choses. On va aller un petit peu en amont. On va écouter sa complainte aussi au Neo Twitch. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce soir, le Summer Game Fest, je ne peux pas le rater. La conf Xbox, la semaine prochaine, je ne peux pas la rater. La conf Ubi, je ne peux pas la rater. Ah, vous allez me dire. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit parce que la plupart du temps, les gens, ils sont là. Ouais, le streaming, c'est sur Twitch et tout. Sauf que lui, il est un peu comme moi, sa cam, pour toucher du monde et faire des lives, c'est YouTube. Et après, il y a Twitch qui est plutôt le live alimentaire, comme il l'appelle. Ce que j'entends tout à fait. C'est-à-dire un live quotidien qui est beaucoup moins bossé, qui est plus là en mode de chillax, quoi. Mais du coup, écoutons. T'as plein de gens qui sont, enfin, t'as Twitch qui sont en mode. Ah, bon, alors, YouTube, c'était non, mais c'était clair. TikTok, Insta, ça ne nous emmerde pas. Merde, kick, ça nous emmerde. Bon, alors, si vous streamez ailleurs, vous avez une amende. Enfin, tu vois, c'est genre. Ah oui, il y a des amendes maintenant. Alors, il y a des amendes si tu kick Twitch, je crois. Si tu streame ailleurs que Twitch, tu prends une amende de 25 euros aussi. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça, quoi. What ? C'est genre, ah bon ? Et moi, par exemple, je double-streamais. Heureusement que je ne suis jamais passé partenaire et que j'ai toujours dit, bah, en fait, non, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, il m'avait dit une fois non. J'ai essayé une fois, mais je me suis dit, j'ai peur qu'il me dise oui. Parce que s'il me dise oui, bah, j'ai plus le droit de streamer sur YouTube. Donc, ça m'embêtait un peu et ça m'a rassuré qu'il me dise non. J'étais content. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, un changement, une adaptation. En fait, c'est chiant, c'est que nous, on est en mode, ok ? Ah, la Twitch Twitch, elle est infernale. Franchement, moi, je me suis fait bannir pour apologie du terrorisme. La réalité, c'est que s'il y avait apologie du terrorisme, ça n'aurait pas dû être un ban de Twitch. Ça aurait dû être du pénal, c'est-à-dire une plainte, etc. Enfin, c'est logique, en fait. Enfin, je ne comprends pas. Bref, écoutons, écoutons Siphan. Pro-chiant, il panique. Mais je ne sais pas, mais c'est chiant. Donc, en fait, c'est ultra chiant. Et moi, c'est ça qui me saoule de la plateforme. C'est que... C'est l'instabilité des règles. Le problème, c'est le monopole. Exactement. Le problème, c'est le monopole. Tout à fait. Alors, je réexplique rapidement, parce que je veux quand même que vous compreniez ça également. Moi, Twitch, ce n'est absolument pas mon métier. Je le redis, je le dis et je le redis. Mon métier, c'est YouTuber. Twitch me rapporte entre 250 et 400 euros par mois. C'est du bonus, si tu veux. Ce n'est pas une affaire de... C'est un peu comme moi, par exemple. Moi, ça me rapportait entre 200... Attendez. Entre 140 et 400 euros. Voilà. Ça dépendait des mois. Et ça pouvait monter, varier. Mais c'était un complément. C'était un complément de salaire qui tombait le 15. J'étais très content en me disant, bon, voilà, ça fait ça en plus. Voilà. C'est mon job. Merde. Vas-y, je vais aller ailleurs. Machin bidule, ça paye... Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la question. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que moi, c'est du bonus. Mais je veux... En fait, si je stream sur Twitch, c'est parce que, justement, on est avec la commu. On est posé. On est tranquille. Tout ce que, en gros, le chat est clair. La plateforme est bien. Tu vois, tout ce que, en gros, n'a pas YouTube. Globalement. C'est pour ça qu'on ne stream pas tous les jours sur YouTube. Mais le problème, c'est que quand... Moi, je ne veux pas perdre... Une plainte en diffamation, c'est... Ah, mais je vais perdre Twitch. Non, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte, c'est Twitch. Déjà, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si jamais, ils peuvent essayer de trouver n'importe quoi, une connerie, j'en sais rien, pour dire... Ah, là, je ne sais pas. Enfin, je me dis, on ne sait jamais. Ils ne m'ont pas envoyé, par exemple, le passage problématique. Moi, j'ai demandé. J'ai dit, est-ce que vous pouvez donner des passages problématiques pour que je puisse savoir quoi faire la prochaine fois, si jamais je n'ai pas vu ou que je n'ai pas fait attention ? Ils m'ont dit non, en fait. Ils m'ont dit, non, non, non. En fait, vous n'avez pas à poser de questions. C'est comme ça. Et si vous insistez, façon de parler. Alors, je ne sais plus comment ils ont formulé. Ils ont dit, en gros, ne faites plus de demandes. Et si vous insistez ou vous détournez pour essayer d'aller sur la plateforme sans autorisation, eh bien, on se donne le droit de vous bannir définitivement. Parce que c'est un ban temporaire qui peut durer 30 jours comme il peut durer 10 ans. Mais temporaire. Parce qu'ils peuvent me réintégrer quand ils veulent. Voilà. Donc, voilà quoi. Putain, mais vous êtes nombreux sur Kik ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est parce qu'on vous voit dans le chat. Maintenant, vous venez. C'est pour ça. Je vous le dis, ça sert de question. Je ne perdrai pas. Moi, je vous le dis, je ne perdrai pas mon indépendance vis-à-vis de YouTube. Si demain, Twitch me dit... Je ne sais pas ce que j'ai dit, Monner. En fait, j'ai invité Lucan. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai invité Lucan. On a parlé de Dieudonné ce soir-là. Les excuses de Dieudonné. Rien à voir avec un activisme ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, c'est Lucan. Et Lucan est recherché en France. Militant pro-sioniste. Et voilà. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est signalé ou je ne sais pas quoi. Je sens qu'il y aura une espèce de Ubersteam. Oui, c'est ça. Il y aura un Ubersteam, par contre, Johan. Il y aura un Ubersteam. Par contre, ça donne aussi la chance à plein de gens de pouvoir en vivre. Au lieu d'avoir un spectateur et de rien gagner, ils gagneront quand même quelque chose. C'est déjà mieux que rien. Parce que Twitch, il y a déjà de l'uberisation de Twitch. Moi, je connais Diamond. Diamond, ça fait des années qu'il est sur la plateforme. Et bah, il ne gagnait rien. Quasiment rien. Et là, sur qui, par exemple, s'il était dessus, il pourrait gagner 16 balles à chaque fois. Plus, du coup, les sommes. Mais comme maintenant, il commence à avoir un public sur Twitch, ça ne serait pas à son intérêt. Il faut allier. Bref. Il n'est pas content, il faut allier. Il a vu ma vidéo, il n'était pas content. Alors que ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour pas du ring, putain. Le droit de stream de temps en temps sur YouTube, c'est mort en fait. On met l'argent ou de quoi ? C'est-à-dire on met l'argent ou de quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ? Parce que je suis désolé. Je vous adore, les mecs, d'accord ? Là, on est 500, 600, c'est trop cool. Mais enfin, quand je fais un Nintendo Direct et vous êtes 5 000 ou 10 000... Bah oui, Diamond peut y trouver son compte. Alors voilà, là, il explique bien qu'il n'a pas d'intérêt à streamer sur Twitch, lui. Tu vois ce que je veux dire ? La commu, elle est sur YouTube. Donc ça, je ne peux pas le perdre. C'est des grosses sessions pour moi. C'est des gros rendez-vous dans l'année pour moi. Je ne peux pas perdre mes rendez-vous quotidiennes. Enfin, mes rendez-vous pas quotidiennes, mais mes rendez-vous mensuels, machin, sur YouTube, où on vit des conférences. Comprenez ce que je veux dire ? Et moi, c'est pareil, je ne veux jamais quitter. C'est pour ça que je mettais ce titre-là. Mais moi, je ne voudrais pas quitter, pour le moins du monde, YouTube. C'est-à-dire que Twitch, il y a le partenariat, il y a moyen de lisser un peu. Il y a moyen d'avoir des avantages avec Twitch Twitch. Les avantages, c'est que tu as des placements de produits plus facilement. Tu as une mise en avant un peu plus aussi de la plateforme, si jamais tu es partenaire. Parce que, effectivement, tu es partenariat. Donc voilà, pour eux, c'est très bien de me montrer. Ah putain, tu es de 70 sur Kik. Mais il se passe quoi, là ? Ça fait plaisir. Ah bah, ça y est, Kik est en train de revivre, quoi. Voilà, merci. Mais putain, mais depuis qu'il y a le chat, c'est ça en fait, c'est le chat. Je comprends, je comprends. Ça fait plaisir. Ah là là, bah ce B, j'ai besoin de combien de personnes ? Attendez, je vous dis. Il me manque, attendez, revenu. Non, c'est trop fait. Il me manque combien ? Il me manque 11 personnes avec un sub par personne pour accéder, enfin, à la monétisation de Kik. Voilà. Donc, ce B ! Il n'y a pas de trend live, mais ce B ! Si jamais vous le souhaitez, soutenir la vidéo que je le dis, et que vous le pouvez ! Je ne peux pas le rater. La confixbox, la semaine prochaine, je ne peux pas la rater. La confubi, je ne peux pas la rater. Alors, vous allez me dire, je peux le faire ici. Oui, mais après, on le sait, encore une fois, ce n'est pas la même cible. La rediff, ça ne sert à rien de mettre une rediff, pour moi. Pour moi, ça ne sert à rien de mettre une rediff d'un React 24 heures après, tu vois. Bon, bref, je préfère le React direct là-bas. Bon, bref, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que globalement, voilà. Alors, vous allez me dire. Alors, je n'ai pas le syndrome de Stockholm avec YouTube. Ce n'est pas ça, c'est que YouTube, c'est une plateforme où j'ai passé des années, des années. Et j'aime cette plateforme, en fait. J'aime vraiment YouTube. J'aime comment c'est fait. J'aime son univers. J'aime le public qu'il y a dessus. Et franchement, pour rien au monde, à l'époque, j'étais sur Twitch, mais pour rien au monde, je préférerais un public façon de parler de Twitch qu'un public YouTube. Parce que ce n'est pas la même chose, c'est plus libre de ton, il y a un peu plus de trolls, il y a un peu plus de refs. On est sur un truc un peu moins gnan-gnan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Twitch, il y a un côté gnan-gnan, je suis désolé. Et voilà, YouTube, ça a ce côté un petit peu plus salé et piquant. Parce que YouTube est un peu plus salé et piquant dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci, les gars, pour ce sub unique, incroyable, plus que 10. On pourrait faire l'inverse, c'est stream tout le temps sur YouTube. Oui, sauf que c'est une des solutions que j'ai envisagé. J'en ai parlé sur Twitter tout à l'heure, ça va être une des solutions. Ça, j'attends aussi. J'attends une migration. J'ai vu qu'Inokstack faisait pas mal de streams sur YouTube. Je pense qu'il a eu, c'est pareil, un arrangement de contrat. Mais j'aimerais tellement que les gros streamers reviennent sur YouTube pour redonner un peu vie à YouTube au niveau du live. Et ce qui m'énerve, bah oui, je vous aime d'ailleurs. Bah, non, mais moi, je kiffe. Non, mais vous vous rendez pas compte. Moi, je fais partie du public YouTube à la base. Donc, moi, à la base, je suis pas un public Twitch. Kick a l'air intéressant par rapport à ce que ça propose, mais je serai jamais un public kick, quoi. Par contre, YouTube, sur les lives, c'est une plateforme qui m'a toujours plu par rapport à ce qui est proposé. Parce que c'est pas la même chose, quoi. Et effectivement, c'est générationnel, Twitch, bien sûr. Mais même si j'allais sur Twitch, j'allais plus pour le côté de travail. C'est-à-dire, il y a des collègues, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité ? J'y vais, mais j'y vais pas de la même manière pour consommer. Alors qu'à YouTube, s'il y a un live, je vais aller voir peut-être. Tu vois, Padawan, je vais regarder, machin et tout. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est une ambiance, en fait, YouTube. On est dans un microcosme. Twitch, c'est un autre microcosme avec d'autres gens. Et je connais les gens de Twitch, mais effectivement, on se mélange pas. C'est vrai qu'il y a peu de mélange entre les YouTubers, Twitchers. Et les Twitchers redeviennent pas YouTubers la plupart du temps. Ils deviennent Twitchers. Et ils sont là, je suis sur Twitch. Je suis très bien parce que je fais plein de moulins. Et ils ont raison, mais ils ont abandonné YouTube. Et c'est dommage parce qu'on vous retient. On vous retient. Ce qu'on sent seul, après. J'envisage. C'est important, la concurrence, putain. Mais le problème de ça aussi, c'est que YouTube, je suis le premier à reconnaître que l'interface YouTube et tout, c'est casse-couille. Donc voilà, et puis je peux pas le faire sur ma chaîne. Mais je laisse parler mes invités, c'est pas possible. Non mais franchement, Virginie, c'est très malhonnête de dire ça. Trouve une chaîne où on interview 4 heures quelqu'un en laissant quasiment tout le temps parler. Et des fois, de temps en temps, je pose une question, je dis « Oh, je suis pas d'accord là-dessus. » Franchement. 4 heures. Qui ? Qui ? Qui ? Même Tadé, il fait pas 4 heures. Qui ? Qui ? Bien, j'ai dit. Mais pas que toi, vous pouvez tous répondre. Mais qui ? Voilà. C'est principal parce que ça va flinguer tout l'algo et ça va flinguer... Ça va flinguer absolument... Ça va flinguer les redifs. Enfin, au niveau des redifs, c'est le bordel, machin. Ça détruit la chaîne, exactement. Donc c'est pas possible. Alors ça, après, c'est vrai. C'est pour ça que je me dis, je vais peut-être... En fait, moi, par exemple, je me pose une question. C'est peut-être utiliser ma chaîne secondaire qui n'est toujours pas monétisée. J'ai 4 000 heures de revue à faire dessus avant. Mais par contre, peut-être la monétiser et en faire ma chaîne de news, en fait, réellement. Vraiment une chaîne de news qui soit séparée de la chaîne de live. Même si je ne suis pas convaincu que ça flingue l'algo. Je pense que, par exemple, c'est juste que les gens ne travaillent pas assez l'algo quand ils font des lives. Parce que c'est très dur de faire les deux en même temps, en fait, sur une chaîne. Donc c'est vrai que si tu as une vidéo qui sort par mois ou 3-4 vidéos dans la semaine, un peu particulière, machin... Arrête de dire qui antisémite. Non, c'est une blague, David. C'est pas antisémite. Je ne suis pas obligé d'être antisémite parce que j'ai dit qui. Il ne faut pas déconner non plus, les gars. Il ne faut pas pousser, quand même. Je n'ai pas fait de blague chelou, tendancieuse par derrière. Calme-toi. Donc, actuellement, je suis dans une situation de... Bah, qu'est-ce qu'il en est, quoi ? Qu'est-ce qu'il en est ? On voit des trucs passer tous les jours. C'est oui, puis c'est non. Puis c'est oui, en fait, en tout. Les règles de Twitch, on ne peut pas double stream. Maintenant, on va aller sur Kick un petit peu. On va nous parler de Kick. Outre les revenus super intéressants. C'est qu'ils ont annoncé que... Parce que tes questions sont claquées au sol, Cyril. Jamme, tu me parles du dictionnaire, des fautes d'orthographe et tout. C'est claqué au sol, frère. Pour les petits streamers, ils allaient mettre en place un revenu fixe. Alors, moi, je ne suis pas concerné. Moi, a priori, je ne suis pas concerné. Je suis un trop gros streamer, je pense. Alors, en fait, non. Elphir, ce n'est pas la fin de ma chaîne. On parlait, finalement. Est-ce que c'est la fin de YouTube et tout ? C'était métaphorique. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait être la fin de ma chaîne. Mais ce n'est pas la fin de ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. La Zuclody reste vivante et solide. Et d'ailleurs, je le rappelle, sur Kick, vous pouvez souscrire un sub. Et chaque sub unique, si on atteint les 10 subs uniques ce soir, effectivement, je pourrais accéder à la monétisation de Kick. Ce qu'on va découvrir justement par Sifano, qui nous explique un peu le contexte de Kick. Pourquoi ça peut être avantageux de travailler avec Kick. Et quel est l'intérêt aujourd'hui de qui, par rapport à Twitch, justement, qui est la plateforme du diable désormais ? Même si, en soi, il ne s'en cache pas. Mais tu as des mecs qui ont mis leur revenu TikTok. Ils font 10 ou 20 000 balles de TikTok juste avec TikTok. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, le live avec Psycho Delic, Divizio et Greg Tabibian. Il est décalé au 28. Parce que c'est la fête de la musique. Et Paris, c'est le bordel, en fait. Donc, du coup, on est cons. Et tu devrais avoir ton objectif pour ce soir. Attends, Gourgandine, si tu as balancé 10 subs, le problème, c'est qu'il faut que ce soit des subs uniques. C'est ce que je te disais. Mais attends, je n'ai pas vu ta notification, par contre. Alors, attends, peut-être qu'il y a un problème. Ah ouais, Gourgandine, merci pour tes 10 subs. Mais en fait, oui. Alors, il faut que ce soit des subs uniques. Malheureusement. Je vais écrire un commentaire sur votre chaîne. Attends, il y a un petit bug, là. Mais en gros, il faut que ce soit des subs uniques. Parce que si jamais, c'est des subs offerts. Mais merci beaucoup, Gourgandine. Merci. En gros, il faut vraiment que ce soit une personne unique. Tu peux demander un remboursement s'il faut. Pas le droit, c'est autorisé. Toi, moi, le streaming, c'est quelque chose que j'aime bien. Vous comprenez ? En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je kiffe streaming. Oui, j'essaie. Non, ils sont obligés. En fait, ils nous font sub 20 personnes pour accéder à la monétisation des 16 euros par heure. Voilà. Je pense que c'est une manière de rentabiliser pour se dire, bon, OK, quoi. Donc, merci, Gourgandine. Alors, le gars sur la vidéo, c'est Sifano. Je vous mets le lien tout de suite de nouveau. Et il est dans la description YouTube aussi. Mais j'ai envie d'une espèce de... Ouais, là, le go-tik-tok. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je pourrais allouer ce temps-là à TikTok, par exemple. Et donc, kik, beaucoup de gens y réfléchissent parce que là, en plus, ils ont annoncé en plus... Merci beaucoup, Gourgandine. Merci beaucoup. Outre les revenus super intéressants, c'est qu'ils ont annoncé que... Pour les petits streamers, ils allaient mettre en place un revenu fixe. C'est pas un ponzi, les gars. Steak, c'est le plus grand casino du monde. Merci, Julien. Merci beaucoup pour ton seum. C'est le plus grand casino du monde, les gars. Ils ont de la moula. Ils ont donné 100 millions. Ils ont donné, pour deux ans, 100 millions de dollars exclusifs pour qu'ils streament. Même pas en exclusivité. Même pas en exclusivité. Ils s'en battent les couilles. Ils ont tellement de pognon. Ils s'en battent. Ils s'en battent, les gars. Alors, moi, je ne suis pas concerné. Moi, a priori, je ne suis pas concerné. Je suis un trou. Ceux qui me diraient, oui, mais qui ? C'est nul parce qu'il y a des casinos. Mon Dieu, les casinos, c'est horrible. Oui, sauf que... À l'époque, Twitch, il y avait des casinos. Vous ne vous ralliez pas. Après, ils ont viré les casinos parce qu'ils avaient plein de streamers. Ils étaient devenus un monopole. Ils ont voulu lisser. On voit ce que ça donne. À la limite, je préfère qu'il y ait des casinos parce que, de toute façon, c'est Amazon derrière. Genre, Amazon, c'est mieux, les gars. Foutez-vous de ma gueule. Merci, Tatsua. Merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub et pour m'aider à accéder à la monétisation de Kik en plus de tout cela. Gros streamer, je pense. Pour moi, j'en bénéficie pas. Après, la totalité des subs, quasiment. 95%, ce n'est pas rien du tout, les gars. Mais ils ont annoncé que ce serait 16 dollars par heure. Ah oui, Amorant qui s'est barré aussi. Maintenant, elle va sur Kik aussi. Et en fait, comme beaucoup de gens ont réalisé... Moi, j'ai répondu. Attends, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord pour toi. Alors, je suis d'accord avec toi sur un truc tracasant. L'idée du casino, à la base, il faudrait que ce soit totalement régulé. Pour les streamers, ça reste une chance. Les gens ne sont pas obligés d'aller voir le casino, tu vois. Tout le monde n'est pas obligé de faire du casino. Je ne suis pas obligé de faire un placement de produit pour le casino. Par contre, ça reste une chance malgré tout. Amazon, il y a plein de... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de problématiques avec Amazon. Ils proposent plein de services différents, de consommation. Très addictifs aussi sur certains aspects. Enfin, est-ce que Amazon et les casinos, on peut dire c'est pire, c'est mieux ? Tu vois, Amazon qui... Tu vois, ça détruit quand même beaucoup de choses. Enfin, tu vois, c'est dur dans la balance de peser. Et nous, on est streamers. L'avantage, c'est quand même kick. Peut-être aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'ils ont gagné, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais ce n'est pas une question d'addict à Amazon ou pas. C'est qu'Amazon, vu les dégâts que ça fait, par rapport aux gens addicts au casino, je pense que dans la balance, tu vois, si Amazon, ils se font défoncer le cul à cause de Twitch, ça peut être... Enfin, je ne sais pas. Après, c'est un débat. C'est un vrai débat. Et merci à Colonel Moustard pour sa souscription sur YouTube. Merci beaucoup. Donc voilà. Mais après, est-ce que c'est moins pire, moins mieux ? Je ne sais pas. En vrai. Peut-être que c'est équivalent. Peut-être que c'est un peu la même merde. Tu vois, moi, j'aurais tendance à dire ça. Je dirais, Amazon, Casio, bon. Ouais. Bon, dans les deux cas, c'est deux monopoles géants. Tu vois, monopole du casino, monopole du business en ligne et machin, un truc chouette. Du streaming. Puis, j'ai répondu... Rien n'est pire que Bezos. C'était où j'ai répondu à Teufer. Et je lui ai dit, et je vais vous dire... Oui, en gros, voilà, si vous streamez... Alors, lui, très optimiste. Un peu le regard que je vais avoir ce soir, même si je pourrais être tout à fait très critique aussi par rapport à la plateforme. Mais je veux dire, moi, ça me donne un espoir par rapport à tout ce qui s'est passé avec Twitch et tout. Je me dis, putain, j'espère que je peux avoir un deuxième îlot zioclaudien pour vous mettre là-bas, mes petits zioclaudiens, et vous puissiez vivre et vous exprimer. À 5 heures, ça vous fait... Je vous promets, il n'y aura pas de casino sur la chaîne. Là, par contre, je vous le garantis. Il n'y a aucune chance. 2 200 balles par mois. J'ai répondu à Teufer qui en parlait. Et je lui dis, c'est une révolution... Le Z s'est fait agresser... Le Z s'est fait agresser à sa dédicace. On va regarder tout ça. Est-ce que j'ai forcé sur mon titre un petit peu comme... Mais il est très bien à mon titre ! Non mais sinon, hein, bon merde ! C'est dingue, vous ouvrez le métier à des milliers de jeunes qui ont grandi avec des étoiles dans les yeux. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne vais pas citer mon cas perso, parce que voilà, mais il y a des milliers de jeunes, peut-être parmi vous qui m'écoutent... Ah, il y a eu des menaces de mort sur Medin ? Ah bon ? Ah, je ne suis pas au courant. Alors, je veux bien... Alors, Grand Dodge, par contre, franchement, les gars, quand il y a des trucs comme ça, un petit peu chaud et tout, moi, ça m'intéresse. Vraiment, je veux bien le traiter. Par contre, envoyez-moi peut-être des sources, soit dans le Discord, si vous êtes sur Discord. Et si vous ne pouvez pas... Si, vous pouvez me contacter sur Instagram. Voilà, Zuclosab6, je crois. Et sinon, sur Twitter, vous pouvez me taguer. Et il y a quoi d'autre ? Je ne sais pas. Facebook aussi. Zuclos Facebook, ouais. Qui ont découvert Internet quand ils étaient ados avec des Youtubers. Ah, il y avait plein d'antifa et tout. C'était incroyable, les gars. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. Politcat. Zuclos... Je suis un Zuclosdo. Avec des streamers et machin. Avec la co-op team pour nous. Avec Squeezie, avec Aipir, avec ce que tu veux. Bref, on s'en fout. Des mecs qui sont là depuis des années. Et qui se disent... Oh putain, moi, j'aimerais trop faire ça plus tard. Et qui galèrent. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que, regarde le nombre de gens qui essayent de vivre de Twitch et tout et qui n'y arrivent pas. Et il y en a plein. Et tout à l'heure, je me disais, pour ça, tu vois, tracassant, tu me disais, voilà, et tout. Mais genre, par exemple, un pote comme Daimon, à l'époque, il aurait eu un système comme Kik, et c'est injuste, limite. Donc tu te dis, au moins, eux, ils payent au minima. Tu fais 35 heures, t'as 1002. Bon. À la limite, tu fais 38 heures, t'as un peu plus, quoi, tu vois. Ils la voient ça et se disent, putain, mais là, je peux me mettre full time parce que j'ai un revenu fixe. Je fais pas ça dans le vent. Et en plus, après, j'ai le prix des subs, etc. Donc, on va parler de la plateforme. Sauf que j'extrapole pas, en fait. Tu vois, il y a un titre ultra putassier, mais après, j'extrapole pas trop, en vrai. Tu vois, je vous raconte pas des mythos. Je vous dis pas, oh là là, en vrai, oh là là, j'ai mis des menaces. Non, je vous dis, non, n'inquiétez pas. Y'a juste ça, ça, ça. Y'a le contexte de Kik, Twitch, machin, et tout, les bannes. Voilà, tout. Et après, pareil, on va parler de l'agression, finalement. Mais c'est une agression, quand même, dans l'idée. C'est les gars, ils venaient pour empêcher les fans de Zemmour de faire leur dédicace et ils cassent tout et ils agressent des gens au fur et à mesure d'eux. C'est une agression ciblée, à la base, sur Zemmour, ou, en tout cas, tout ce qui se passe autour de Zemmour. Donc, quelque part, on peut dire qu'il s'est fait agresser. Arrêtez, les gars ! Arrêtez, les gars ! Forcez, les gars ! Mais, en tout cas, d'un point de vue financier, à l'instant T... Franchement, ça aurait été... Voilà, Médine, j'aurais dit... Médine, il y aurait eu des faves qui auraient tout cassé à un truc. J'aurais dit, Médine s'est fait agresser. Je vous aurais dit, c'est pas bête. Là, t'aurais fait, ah ouais, quand même, c'est bien pour en parler. Et c'est bien, parce que ça permet d'en parler. Donc, on en parle ! Merde ! Après, peut-être que t'as raison, grand oge, j'en sais rien, mais je te fais pas confiant, ce grand oge, parce que t'as un putain de gauchiste. T'as un putain de gauchiste. J'ai peur. On est comme vous, les droitards, là. Vous faites peur. Vous faites peur, les radicaux. Voilà. On verra combien de temps ça durera, même s'ils ont dit qu'ils changeraient jamais ça. On verra. Encore une fois. Mais, ils ont screen ça, enfin, ils ont mis ça, ils ont tweeté ça en disant non, ça ne changera jamais. Mais, on verra. Après, c'est sûr que le contenu, moi, j'ai vu les contenus casinos. Pouf, c'est une purge. On flou, là. Ils sont là. Oh, ouais ! Oh, t'as vu ? J'ai cinq pommes ! Oh ! Eh, les gars, faites comme moi ! Oh, putain, c'est incroyable ! Oh, j'ai gagné 2000 ! Oh, j'ai gagné 300 ! Oh, alors merci, quel mètre pour ton sub ! Oh ! Oh, putain ! Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien. Ils fument la chicha, certains, et tout. Et voilà, il n'y a pas de... Merci, Saiyan ! Oh, putain, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup pour vos subs uniques, bien entendu. Souscrivez à la chaîne Kik pour être un vrai Kiklodien. Et on termine avec... Je vais vous parler de deux, trois trucs après. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. En fait, il faut avoir le truc global en tête, d'accord ? Toujours est-il que ce que fait Kik, dans le fond, c'est bien. Peu importe ce que vous ayez mis ou pas la photo. Enfin de ma chaîne YouTube ! Non, mais c'était un très bon titre ! Je suis désolé, Vrandorge ! Un excellent titre. Je suis désolé. Vous êtes très mauvais en marketing, les copains. Très bien. Non, on parle de Zemmour juste après. Là, on fait encore cinq minutes sur ce sujet, et après, on passe à Zemmour. Parce que ce que fait Kik, en fait, actuellement, c'est qu'ils sont en train de mettre un coup de pied dans une fourmilière d'un monopole que Twitch a et dans laquelle il n'y a aucune concurrence. Et je ne sais pas si ça aboutira. Mais comme tout le monde... Je vais reprendre le même exemple. Mais déjà, la concurrence, effectivement, dans n'importe quel milieu, c'est une bonne chose, évidemment. Moi, ça me rappelle beaucoup... Je me rappelle, j'étais déjà assez âgé, entre guillemets. Ça me rappelle beaucoup l'arrivée de Free sur les téléphones. Je sais que tout le monde prend cet exemple, mais c'est vrai. Pour les plus jeunes d'entre vous... Là, il a raison. Là, il a raison. On a un monopole qui est compliqué, quand même. Merci beaucoup, Jean-Chouf, qui offre un sub à la communauté et à Valagarde. Et alors, du coup, c'est vrai que oui, le monopole, il fallait une concurrence. Et le fait de payer les gens mieux, en plus, et de laisser des subs qui soient plus ralas, franchement, oui, c'est un vrai coup. Et limite, ça oblige Twitch, peut-être, à se mettre à niveau. Et s'ils se mettent à niveau, tant mieux, en fait. À la limite, tu vois. Ou si aujourd'hui, vous avez des forfaits pas chers. Mais je suis, je me suis fait virer de Twitch, par contre. Les subs, c'est pas sur Twitch. Ah non, non, je suis sur Kik. Justement, la plateforme dont on est en train de parler, je suis sur Kik. J'ai été kiké, justement, de Twitch. Mais du coup, j'ai été sur Twitch. Euh, sur Kik. J'ai été kiké de Twitch. Donc voilà. Mais j'ai perdu ma chaîne YouTube deux fois. J'ai perdu une chaîne YouTube de monétisation, c'est-à-dire le cintiaire zuclodien. Et donc, effectivement, une chaîne qui a été perdue. Donc, on dirait, est-ce que je vais aller, voilà. Est-ce que je vais disparaître, finalement, dans les plateformes ? Est-ce que je suis voué à disparaître ? Voilà, c'est ça, la question. Est-ce que ma chaîne est vouée à disparaître ? Et bien, peut-être pas. Parce qu'il reste la dernière terre, au cas où, c'est la Kik Locody. Oui, je suis là, grâce au titre. Ah, ben voilà ! Voilà ! Très bon titre, et après, on parle de Zébourg. On termine avec Sifano sur la vie de Kik. Cette nouvelle plateforme qui vous rémunère, du coup, avec tout un... Alors, par contre, certains essayent de se faire rémunérer sur la plateforme, mais il faut quand même avoir du monde, avoir streamé plusieurs heures, avoir plusieurs gens qui sont venus, plusieurs abonnés, et aussi plusieurs gens, du coup, qui subent, comme vous l'avez constaté, puisque je suis en train de vous demander des subs sur Kik pour avoir la rémunération. C'est parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, Free est arrivé et a pété les prix, et du coup, les autres ont été obligés de s'aligner. Si demain, aujourd'hui, je vous le dis, les mecs, vous m'écoutez, vous avez envie de vous lancer et d'être streamer... Ah, c'est ça, c'est pour ça que le QR code, ça va fonctionner quand j'ai validé mon truc, ok. D'accord ? Je ne vois aucun intérêt pour vous, aujourd'hui, de vous lancer sur Twitch. Et là, c'est la première fois que j'entends ça. La première fois que j'entends un streamer dire « En vrai, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à se lancer sur Twitch, il vaut mieux se lancer sur Kik, que ce soit pour faire de l'argent, se faire connaître. » C'est bouché, c'est mal payé. Vous allez aller sur Kik, vous allez avoir un revenu, vous allez être mieux payé. Je veux dire, tu vois, après, on va parler un peu du côté son de la plateforme. Je vais y revenir. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et donc, forcément, le coup de pied dans la fourmilière qu'ils sont en train de mettre... Oui, alors, ce ne sera peut-être pas tout le monde, tout le monde. Il faudra peut-être un minimum et tout. Et oui, c'est en bêta, effectivement. Tu as raison, Eric. C'est pour ça que moi, je dis, ça peut fonctionner. Ça, le pire, en fait, c'est que ça pourrait fonctionner. Et dans ce cas, tant mieux. Et je préfère être un pionnier dans ce cas-là. Normal, il faudra des gens déclarent. On réfléchissait, l'autre fois, on pensait à Rumble, mais c'est interdit en France, parce qu'il y a RT, machin, et tout. Après, on va penser à d'autres plateformes. Moi, j'ai même pensé à D-Live. Je me suis dit, peut-être qu'au pire, il faut que j'aille sur D-Live. Oui, machin, il faut un minimum l'encadrer, bien évidemment. Mais de manière globale, ça reste quand même très révolutionnaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 80%... Et ça fera le tri aussi, d'une certaine manière. ... des gens, on va dire... En fait, rendez-vous compte, la plupart des gens sur Twitch qui font 100 viewers en moyenne, tu vois, qui ont là, et qui se font un petit... un petit 200 balles par mois, par-ci, par-là. Exactement, qui ne menace pas de bannir. Moi, j'ai été bali de Twitch pour apologie du terrorisme, sans aucune raison. Enfin, sans même savoir la raison, d'ailleurs. Ils ne te la donnent pas, ils te disent ta gueule. Et voilà. Et si tu te plains, c'est pareil, en fait. Et fais gaffe, parce qu'on pourrait te bannir définitivement. Donc, enfin, c'est vraiment la menace, quoi. Même YouTube est plus humain. YouTube, tu peux discuter avec eux. Moi, j'ai eu des modérateurs. Enfin, je n'ai plus vraiment, effectivement. Mais je défends mon titre parce qu'il est excellent. Il est d'une énorme qualité et on est dans le sujet, justement. Du fait de peut-être perdre une chaîne, parce que j'ai déjà perdu. Et du coup, il est vrai que, bah, YouTube, au moins, ont une certaine humanité, tu vois. Tu peux avoir contact, etc. Merci, t'actifs. Merci beaucoup. Et au final, on te suivra sur Tchatsurebait. Non, mais après, vraiment, imaginons qu'il y ait un gros ban, je ne sais pas quoi, que, voilà, ça ne va pas que les chaînes sautent. C'est possible que j'aille sur une plateforme comme ça. Mais après, je vous ai dit, abonnez-vous à mon TikTok, pas pour regarder les TikTok, les gars, mais parce que si un jour, la chaîne YouTube, qui, voilà, imaginons, on a une grande vague de bannes, je compte, moi, me rappartiller sur TikTok parce que TikTok, tu peux faire des lives. Et en vrai, bon, bah, ça peut prendre même setup, on s'en fout, quoi. Mais c'est chiant parce qu'il y a plein de gens qui ne voudront pas aller sur, justement, bah, TikTok parce que ce n'est pas la même plateforme et je comprends. Mais après, il y a d'autres publics, tant pis, on verra. Mais je compte quand même aller sur TikTok et allez-y, c'est ZioClo23. Et si ce truc s'applique, ils vont aller là-bas, ils vont peut-être avoir un peu moins de viewers, c'est vrai, parce qu'il y a moins de gens pour l'instant là-bas. Mais ils vont se retrouver, les mecs, avec 2000 balles en fixe, plus peut-être, peut-être deux fois moins de subs. Ouais, mais les subs rapportent trois fois plus. Donc, en fait, deux fois plus. Tout est à peu près dit et même s'il y a une histoire de casito et tout, bon, ce sera un autre sujet. On pourra en parler un de ces quatre si jamais ça vous intéresse quand même un petit peu parce que ça vous intéresse tout ce qu'on a dit là par exemple à ce sujet. Est-ce que vous trouvez ça pertinent ? Quel est votre avis ? Mettez-le en commentaire et mettez un pouce bleu, like et cloché et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait.